... Troisième de la saison dernière en Ligue 1, Lille débute sa saison face à Metz, le champion de Ligue 2. Une équipe de Metz peu remaniée depuis son passage en national. Beaucoup de ses joueurs ont connu deux accessions successives à l'étage supérieur. La seule recrue titulaire pour Metz, c'est Juan Falcon, l'attaquant vénézuélien. La première opportunité est lilloise, avec cette reprise de la tête de Simon Kierre, très bien sauvée par Johan Carasso, le frère du gardien de Bordeaux, Cédric. Nouvelle possibilité pour le LOSC qui domine, avec ce coup franc, le ballon au deuxième poteau, nouvelle reprise de la tête et encore une excellente parade de Johan Carasso. Une équipe de Metz seulement privée de Lejeune, Cachy et Nsor, qui résistent pour l'instant. Lille doit avoir la tête au championnat avant d'affronter bientôt le FC Porto en barrage de la Ligue des Champions. Des lillois qui s'évertuent donc à rapidement ouvrir le score, mais ça ne passe toujours pas, notamment à cause de Carasso, qui capte tous les ballons. Lille peut compter sur sa recrue majeure venue de Sochaux, Sébastien Corchia. Divock Origi, l'international belge, vendu à Liverpool, mais de retour à Lille car il est prêté par le club anglais. A la mi-temps, 0 à 0, Metz résiste toujours. Marvin Martin est suspendu côté lillois. Marco Lopez, l'attaquant portugais, est prêté par Manchester City à débuter le match sur le banc. Ryan Mendes pour essayer d'enclencher une nouvelle action. Le Capverdien se met en position de tir. Un ballon légèrement dévié, mais toujours Johan Carasso. pour empêcher le ballon d'entrer dans le but. Albert Cartier a bien préparé son équipe pour essayer de prendre un point à l'extérieur d'entrée de jeu. Pas d'attaque Messines, que des actions lilloises avec ce nouveau centre de pop soirée. Mais toujours des ballons contrés, ici sur la frappe de Rony Rodelin. On se dirige vers un 0 à 0. Lille est l'équipe qui a fait le plus de 0 à 0 la saison dernière en Ligue 1. Cette dernière action ne donnera pas plus de buts que les précédentes. Et à l'arrivée, c'est un excellent résultat pour le FC Metz qui décroche le point du nul à Lille. 0 à 0. Sous-titrage Société Radio-Canada